salut les fans vous allez bien comme vous pouvez constater là je suis je suis en veste le gars est chaud je suis en veste c'est ce que vous aimez non quand je viens sur facebook vous montrez comment on est bien habillé je suis chaud les gars voit la chaussure la chaussure qui parle je suis chaud c'est comme ça qu'il devait aller au Mont Feb non c'est comme ça qu'il devait aller porter la grosse caméra ici couvrir partout dans la salle non pour filmer avec transpirer pourquoi on dit aussi que franco a et s'est habillé en veste pour venir à l'hôtel Mont Feb voilà les vestes ça la veste ci ça date de 13 ans ça c'est quand j'étais encore formateur dans les centres de formation professionnelle on nous exigeait qu'on devait porter les vestes je ne sais pas où l'autre est celle ci ça date où c'est combien d'années même où c'est voilà la veste voilà les vestes ça c'est quand je soutenais donc vous voyez si je ne suis pas allé au Mont Feb comme vous avez vu là parce que j'avais un problème de veste il y avait tellement de veste à la maison mais elles sont aussi s'habiller pour faire plaisir aux gens c'est pas l'objectif de ma vidéo même d'ailleurs vous savez hier j'étais au Mont Feb j'ai rencontré des grandes personnes j'ai rencontré des personnalités de la diaspora et parce que c'était les mariés les mariés venaient de la diaspora vous voyez j'ai rencontré pas mal de personnes qui m'apprécient mais parmi ces personnes j'ai rencontré un papa je vais pas parler de son nom parce qu'il m'a pas donné l'autorisation mais comme il a dit qu'il regarde toutes mes vies il regarde mes vidéos tous les jours c'est bien sûr il regarde cette vidéo papa il voulait à travers cette vidéo dit que ce que vous m'avez dit hier m'a particulièrement touché et je suis très ému je suis très content d'ailleurs même quand je marche partout aussi dans la rue les gens m'interpellent me dit franco j'aime ce que tu fais j'aime ce que tu fais et j'aime ta manière de t'adresser aux jeunes sauf qu'on parle aux jeunes chaque jour et disent non c'est rien nous on maîtrise vous maîtrisez mais si vous savez que ce qui nous tue aujourd'hui les gars c'est cette pression que vous mettez sur vos influenceurs c'est cette pression que vous mettez aux gens pour vous miroiter la belle vie je m'habille simplement les gens me trouve que non il faut que je complique mon habillement pour les montrer que je vis bien c'est pas ça qui est important ce qui nous tue c'est la concurrence on veut faire ce que l'autre fait aussi moi je ne mène pas une vie de la concurrence je mène ma vie pour me faire plaisir et je pense que chaque jeune qui aimerait vraiment réussir dans le droit chemin sur le droit chemin doit un peu vivre où se fait plaisir oui ça sert à rien de un artiste chantait sans sert à rien de gagner le monde ayant vendu son âme oui vous vous souvenez qu'on était encore sur les bancs il y avait une discipline il y avait ce qu'on appelait pendant les épreuves sportifs il y avait deux disciplines il y avait la vitesse et la résistance bon maintenant il y avait toujours les élèves ça que ça commençait depuis les bancs et ce sont les réalités de la vie excusez moi moi je parle pas le gros français moi je parle français terre à terre donc il y avait certaines personnes que quand on lançait la résistance ils confondaient la vitesse la vitesse c'était c'est quoi c'était 100 m il fallait aller vite on devait voir le premier et la résistance c'était où c'était ce qu'on met le m c'était trois tours du stade en fait et à les gens qu'on a engagé qu'on a engagé avec ma préparation les gars accéléreraient comme c'était la vitesse pop 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 au premier tour parfois même d'autres là à l'arrivée à la fin là d'autres étaient hospitalisés d'autres qui l'accepter finissent un tour il se couche il n'est pas vraiment bon ils sont éliminés pendant que d'autres qui commençaient doucement 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 là ils partaient jusqu'à la gare parfois même celui qui commence doucement là sont même premiers par rapport à celui qui commande il accélère pop 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 je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire le chemin la vie comme vous voyez là en fait le monde a deux chemins il ya le chemin du diable il ya le chemin du seigneur et vous savez la route du diable est tellement éclairé propre lumineuse c'est quand tu roules quand tu marches sur la route du diable tout le monde en vie tout le monde veut être comme toi parce que tu es à l'aise parce que tu es propre parce que tu es toujours chaud toujours élégant mais l'arrivée alors parce que le chemin du diable 1 en 2 en 3 ans tu es propre mais quand tu arrives regarde c'est le feu qui te brûle on n'entend plus jamais parler de toi mais le chemin du seigneur c'est plein des trous des cassis des enclaves quand tu traverses même tout le monde se mord de toi d'autres te jette même les flèches tout le monde te traite de villageois comme moi tout le monde dit que tu ne sais même tu es sale et tout tu supportes quand tu parviens parce que d'autres se découragent quand tu réussis à supporter cela jusqu'à tu arrives c'est le bonheur toute ta vie c'est donc mieux de choisir le chemin du seigneur et le souffrir 1 en 2 ans pour gagner ta vie pour gagner pour briller toute ta vie je vois les jeunes aujourd'hui qui sont à la conquête des vues des abonnés j'ai perdu ma page j'ai perdu une page j'avais 155 000 abonnés j'ai repris à zéro je suis à 34 000 abonnés sur facebook actuellement sur ma nouvelle page et 34 000 abonnés sur ma chaîne youtube vous ne vous posez pas la question à savoir franco gagne signe les concats publicités ayant les 34 000 abonnés oh il y a des gens qui ont les 500 000 abonnés qui ne parviens pas voir les publicités vous ne vous posez pas la question c'est déjà fait les publicités de 50 30 000 c'est que chaque vidéo que je fais là il y a les publicités là dedans mais j'ai décidé que chaque on va parler plus de quelqu'un sur ma page on doit respecter l'entreprise là c'est de ça qu'il s'agit donc un nom doit voir les principes vous courez vous voulez la visibilité de quoi vous voulez être populaire fait une vidéo ça fait un million de vues ça fait deux millions de vues c'est pas ça qui est important quand je fais une vidéo comme celle ci ça va voir deux mille vues oui mais c'est mieux de faire une vidéo qui fait deux mille vues et quand les deux mille personnes regardent 1500 personnes profitent de cette vidéo que de faire une vidéo qui donne 15 millions de vues même pas dix personnes dix personnes ne profitent rien de cette vidéo on va passer le temps à vous faire des vidéos pour faire rire quelqu'un me pose la question à savoir franco tu ne nous fais plus rire tu as créé des pages pour faire quoi mon frère on n'avait pas créé les pages l'ensemble et tu ne connaissais pas mon objectif mon objectif était de sensibiliser les jeunes que je vois en train de périr tous les jours parce qu'ils ne sont même pas conscients toi qui me regarde là est ce que tu a posé la question à savoir quel est ton avis ton avenir qu'est ce que tu veux être dans ta vie qu'est ce que tu veux devenir vous courez pour la visibilité tu peux avoir deux millions trois millions de d'abonnés quand vous courez pour vous faire la conquête des abonnés bosser les vidéos pour avoir beaucoup d'abonnés tu peux avoir un million d'abonnés tout ce que tu fais n'est pas crédible toi même tu n'es pas crédible le jour que tu as un petit problème avec cinq millions d'abonnés tu ne même cinq personnes ne parviennent pas à te sauver pour ton petit problème là or tu peux être crédible tu fais une vidéo en fait tu peux être crédible tu n'as que 5000 abonnés le jour que tu as ce petit problème là 1000 personnes sur tes 5000 abonnés te viennent en aide ça c'est donc à quoi de courir pour les vues pour les abonnés plus ça tchouc on tchouc ton dé on les double sim tout ça pour la visibilité pour le populaire quelqu'un me pose la question dernier mois il me dit franco on te voit pas dans tel truc quand il y a tel événement on te voit jamais tel truc même les invitations c'est un truc on te donne enfin c'est pas ça qui est important ma richesse c'est qui me plaît c'est qui est important pour moi quand je sors je mange les gens m'appellent franco vient il me salue et que bon petit j'aime ce que tu fais ça dépasse l'enveloppe des 100 mille francs qu'un sorcier va me donner je vous dis une vérité c'est plus grand vous pensez que la richesse là c'est seulement les finances il ne faut jamais envie les riches les amis comme je vous dis là même les gars qui meurent beaucoup qui meurent au bosa machin tout ça là c'est la conquête des finances vous l'absolument très riche parce que tel est venu de l'europe il vous a mieux raté la vie que voilà vous savez ce qu'il fait en europe pour gagner c'est pour avoir autant d'argent et c'est le riche que vous voyez passer avec les grosses voitures là vous me voyez bâcher la moto chaque jour pour agrandir mes photos et tout les gens parfois quelqu'un me voit son truc franco toi tu fais quoi sur la moto je fais quoi sur la moto la moto c'est pour les ceux qui montrent sa moto là sont pas les humains moi je bats jusqu'à même toi je suis au milieu l'autre donc je suis au milieu on me sert c'est de ça qu'il s'agit j'ai ma vieille voiture on me voit souvent avec parfois ça tombe partout en panne je soulève le capot et tape en passant ce mort de moi mon frère c'est mon choix j'ai choisi ça comme ça c'est comme ça chacun est libre de vivre bien de vivre comme il veut toi tu as choisi les grosses voitures tu parles on applaudit pourtant tu ne dors pas tes parents sont où tu as sacrifié tes parents pour avoir cette voiture vous voyez comment il transpire non il n'est pas prévu c'est ça j'ai parlé ça moi j'ai transpire quelqu'un me dit qu'il devait porter la caméra si vous courez dans toute une salle avec ça devait être là ça devait être le cinéma là bas qu'est ce que tu quel est le chemin que tu toi toi qui me regarde quel est le chemin que toi tu as choisi servir le diable ou servir Dieu ça sert à rien de marcher tout le monde applaudit pourtant tu as une tourneau vide tu ne sert à rien dans la société alors à partir d'aujourd'hui fais un examen de conscience et pose toi la question qu'est ce que tu veux être qu'est ce que tu veux devenir mon père aujourd'hui il est riche mon père a plus de sang quand j'ai dit aux gens que mon père mon père a plus de sang tant quelque chose d'anné on dit que je mens je suis l'avant dernier mon père a plus à moins une vingtaine d'enfants c'est une richesse mais il a conçu au village vous allez l'appeler aussi villageois il faut venir voir les enfants de mon père je suis l'avant dernier fils de mon père l'avant dernier j'ai une vingtaine d'enfants c'est ça la richesse la richesse c'est pas les biens vous courez pour les biens vous lancez les immeubles quand vous mourrez les immeubles là sont hantés il n'y a même pas un enfant que vous avez laissé pour rester gérer ces immeubles c'est ça que vous appelez l'argent c'est ça que vous enviez vous me demandez que franco va porter la veste pour venir vous parler j'ai porté la veste je suis chaud non c'est ça que vous voulez non que je sois chaud comme ça pour faire la vidéo là pour que vous regardez pour que vous appréciez jeunesse perdue prends ton destin en main et travaille dur pour réussir laisse le fait d'imiter l'autre et de faire comme l'autre ça ne va pas t'aider si le message s'est intéressé ce matin nous sommes dimanche et bon dimanche que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de suivre ce message si ce message t'a touché partage et laisse moi un commentaire pour m'encourager dans le combat que je mène c'est vrai c'est pas facile vous savez quand vous choisissez le chemin du Seigneur comme j'ai dit on se moque toujours de toi on se moque de tes nombres de vues on se moque de tes nombres d'abonnés mais tu évolues doucement doucement mais le jour que tu vas faire POM ça sera parti merci à tous ceux qui me soutiennent merci à tous ceux qui aiment ce que je fais qui m'encouragent au quotidien je vous aime bon dimanche s'abonnez vous quand vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes paye ou non ? n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos pour ne rater une vidéo – Sous-titrage FR 2021